L'expatriation, quitter la France pour les Etats-Unis, partir loin, vivre à l'étranger, c'était mon rêve clairement. Alors depuis tout petit, je voulais absolument mon rêve américain et vivre tout ce que je voyais dans tous ces films qui nous ont bercés. Aujourd'hui, j'ai tout quitté et maintenant j'habite aux Etats-Unis. Si toi aussi tu rêves de quitter la France pour les Etats-Unis ou même juste simplement partir à l'étranger, et bien sache que c'est possible et tu sais quoi, je vais même t'aider pour ça. Dans cette vidéo, je vais te faire part de mon expérience et tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Bon clairement, en regardant cette vidéo, je vais te faire gagner beaucoup de temps parce que moi personnellement, j'ai galéré pour en arriver là. C'est simple, il m'a fallu 4 années. Depuis le jour de mon déclic, le jour où j'en ai eu marre, je me suis dit ok, je me barre 4 ans. Et pourquoi ? Parce que je faisais juste n'importe quoi, j'avais un rêve. Aujourd'hui, je le ferai dans les prochaines vidéos, mais aujourd'hui, je vais pas te parler de démarches administratives, tout ce qui est visa, passeport, etc, etc, clairement, on s'en fout. Pourquoi on s'en cogne ? Parce que ça c'est la partie lourde en fait, c'est la finalité du projet, tu vois. Et te dire que pour t'expatrier aux Etats-Unis, il te faut tel ou tel visa, il te faut aller à tel endroit, à l'ambassade, il te faut 10 000 euros de côté, ça va te prendre une à deux années de ta vie, ça va juste pas t'aider en fait. Et toi, tu vas quitter la vidéo en te disant, il y a plein de démarches à faire, ça va être long, en plus il faut plein d'argent de côté, etc, etc, et tu vas pas le faire. Donc non, on va pas traiter de tout ça aujourd'hui, même si ça reste important, mais je le répète, je le ferai dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va juste parler des bases, tout simplement, des fondations de ta future expatriation et comment transformer ton rêve en objectif. Juste ça. Salut, je m'appelle Tony, merci d'être ici et bienvenue sur ma chaîne. Bon ok, t'as un rêve, comme moi j'en avais un. Et d'ailleurs, n'hésite pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires juste en dessous, parce que vraiment ça m'intéresse et on pourra échanger sur le sujet, je réponds absolument à tout le monde. Donc selon moi, et tu l'as vu sur la miniature, 3 prérequis. Donc à partir d'aujourd'hui, t'as plus un rêve, t'as un objectif. Et c'est vraiment important la différence. Et maintenant, tu vas construire ton plan pour parvenir jusqu'à ton objectif et ça, c'est valable absolument pour tout dans la vie en fait. Je dis beaucoup en fait, non ? J'ai l'impression de dire en fait souvent. La première chose dont on va parler, c'est la motivation. Ça peut paraître banal, mais ça l'est pas tant que ça en fait. Parce qu'entre avoir une idée pour faire quelque chose et avoir la motivation, crois-moi, il y a vraiment une réelle différence. Je te montre un exemple tout de suite. Genre, tiens, demain, j'irai bien à la salle de sport pour être musclé et être beau sur la plage cet été. Tu vois, ça c'est une idée. Franchement, c'est plutôt pas mal comme idée en plus. En revanche, si tu dis quelque chose du genre, ok, demain, je vais à la salle, je m'inscris pour être musclé et être beau sur la plage cet été. Bah tu vois déjà, c'est pas tout à fait la même chose. T'as déjà franchi un step. Et encore, il y a un petit problème dans cette phrase, mais on en reviendra un petit peu plus tard. La motivation, elle va te permettre de mettre un pas à l'étrier, de te lancer et surtout de définir ton projet. Ça, c'est important. Alors déjà, où est-ce que tu veux aller ? Pour moi, c'était les Etats-Unis et j'imagine que si tu es là, certainement que toi aussi. Mais tu peux très bien aller en Europe, en Asie et même en France. Rien que changer de région déjà. Tu vois, l'idée, c'est le changement. Ensuite, pourquoi tu veux y aller ? Est-ce que tu veux y aller par simple curiosité pour faire du tourisme ? Est-ce que tu veux y aller pour vivre sur place et t'imprégner de la culture locale ? Ou est-ce que tu veux y aller par exemple pour apprendre une langue ou même changer de nationalité ? Pourquoi pas, tout est imaginable. Et enfin, combien de temps tu veux partir ? Est-ce que tu veux partir quelques mois ? Est-ce que tu veux partir une à plusieurs années ou même à vie, soyons fous ? Le truc, c'est que la motivation, une fois que tu auras défini ton projet, elle va te permettre de t'inspirer. Naturellement, tu vas aller voir des vidéos sur le sujet. Tu vas lire des bouquins sur l'endroit où tu veux partir. Et surtout, tu vas en parler autour de toi. Tu vas avoir des retours. Et avec un peu de chance, tu vas même rencontrer des gens qui l'ont déjà fait, avec qui tu vas pouvoir échanger sur le sujet et t'inspirer de leurs expériences. Je fais juste une petite aparté sur la notion de chance parce que c'est quelque chose d'important. Et on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Ok, dans un deuxième temps, second prérequis, toujours selon moi, le courage. C'est pas pour te faire peur que de te dire que pour parvenir jusqu'à ton expatriation, ça va te demander beaucoup, beaucoup de courage. C'est juste une réalité en fait. Tu vas devoir apprendre à gérer ton stress. Tu vas souvent douter et te poser énormément de questions. Du style, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je suis réellement prêt ? Est-ce que je vais pas le regretter ? Etc. Etc. Ça n'arrêtera pas. Et ça, hélas, tu pourras regarder toutes les vidéos que tu veux, te préparer de la meilleure des manières. Tu n'échapperas pas à ce stress naturel. Tu t'apprêtes à changer ta vie. Donc forcément, ça va engendrer plein de remises en question. C'est juste normal. Après, tu vois, on est tous différents là-dessus. Moi, personnellement, ça me faisait pas trop, trop stressé. En revanche, il y a quelque chose qui me fait beaucoup stressé, même énormément stressé. C'est que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Et ça, ce n'est pas normal, tu vois. Donc, tu vas le faire tout de suite. Il est go. Tout de suite. Tu vas devoir quitter tes proches, ta famille. Je mets une petite alerte là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose de négligeable. Et même si tu penses que tu es fort mentalement, ce n'est pas si simple que ça. Parce que quand tu es proche de ton entourage, par la distance, j'entends, tu restes près d'eux. Même si tu ne parles pas souvent à certaines personnes, tu restes à proximité, tu vois. Une fois que tu es parti, tout s'éloigne. Tout se referme et c'est un peu l'isolement, tu vois. Et à ce moment-là, la notion de manque prend véritablement une autre tournure. C'est complètement différent. J'insiste juste un petit peu sur ce point parce que je pense que souvent, c'est assez sous-estimé, mais ça peut être potentiellement quelque chose de difficile à supporter. Je vais changer de main le micro parce que je commence à avoir mal à l'épaule. Tant donné que je bégaye, je mets 15 ans pour faire mes phrases. De manière plus générale, tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Tu vas devoir réaliser des démarches administratives. Et même si je ne traite pas le sujet aujourd'hui volontairement, il faut que tu prennes conscience que tu vas devoir en faire beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et qu'elle se fasse en ligne ou physiquement, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Contacter l'ambassade, prendre le rendez-vous, etc. Ouais, c'est pénible. Après, si tu en es conscient et que tu es motivé, franchement, il n'y aura juste aucun problème là-dessus. Moi, personnellement, je déteste l'administratif et je m'en suis sorti. Et tu vois, j'en fais même encore ici. Tu devras probablement parler une autre langue que ta langue maternelle. Si je prends mon exemple, avant de partir, j'ai passé 3 mois à raison de 3 heures par semaine à parfaire en anglais. Ça peut paraître assez peu, mais crois-moi que réussir à placer 3 heures de cours par semaine pendant 3 mois, tout s'accumuler à la vie active et familiale. En plus d'être chiant, franchement, c'est vraiment pas évident. Après, tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu as un niveau moyen dans la langue que tu devras parler, comprends bien qu'à l'étranger, tu restes un étranger et que les gens ne feront pas tous des efforts pour que tu comprennes. Si je reviens par exemple aux démarches administratives et que tu vas à ton rendez-vous pour ouvrir un compte bancaire, par exemple, c'est vachement mieux si tu comprends et si tu arrives à être compris. Autre point important. Nous, en France, on a tous des accents, tu vois. On n'a pas tous le même langage et parfois pas le même vocabulaire. Je te prends un exemple irréfutable, là tout de suite, tu vois. Juste, question. Pain au chocolat ou chocolatine ? Bah oui ! Bah oui, tu vois, déjà rien que ça. Rien que ça, on n'est pas tous d'accord. Alors imagine-toi, un étranger qui vient en France, lui, il dit quoi ? Il demande quoi ? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Voilà, on ne sait plus. Alors qu'en fait, tout le monde sait que c'est pain au chocolat. Nous, tu vois, on est en Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, avec une ancienne culture cajun, qui est toujours présente d'ailleurs. Juste à côté, il y a le Texas. Comprends bien que l'anglais d'ici, c'est pas tout à fait le même que l'anglais scolaire que tu apprends en France, tu vois. Parfois, souvent même, et c'est un peu le but de l'expatriation, je pense, tu devras aller, tu vas aller vers l'inconnu. Encore une fois, si je prends d'autres exemples, Alice, elle est arrivée un mois plus tôt ici, et elle, elle est arrivée sur le sol américain, avec toute sa vie dans sa valise de 23 kilos, sans connaître personne, sans savoir où est-ce qu'elle allait dormir le soir. Essaye juste de t'imaginer 30 secondes la situation. Tu viens de tout quitter, ta famille, ton foyer, etc., etc., tout ce que tu veux. Tu arrives dans un pays où on ne parle pas ta langue maternelle, tu ne connais personne, et tu ne sais pas où tu vas dormir le soir. Ce n'est pas évident, quand même. Tu vois, ce n'est pas facile. Je rechange de main. J'alterne, j'alterne, parce que l'épaule, elle souffre. Et là, tu vois pourquoi je te parle de la notion de courage et de toutes ces bases qu'il faut bien préparer en amont, plutôt que de te dire que tel ou tel visa va te permettre d'aller à tel endroit, même si c'est important, et je le ferai plus tard. Mais tu vois, ça, c'est les vraies réelles difficultés de l'expatriation. Encore mis dans le cadre d'une mutation, ou si tu peux travailler depuis ton ordinateur, tu vas devoir quitter ton travail. Et là, je vais te raconter brièvement ma petite histoire. Ça va aller vite, ne t'inquiète pas. Au début, je vous ai parlé de mon déclic. Ok ? J'ai donc quitté mon travail après 10 ans d'activité dans l'entreprise où j'étais en CDI, ma toute première entreprise. Je retrouverai probablement plus jamais le même salaire, ça, c'est clair. J'avais vraiment aucune raison de partir. C'était royal. Je n'avais pas grand-chose à faire. J'avais un salaire de dingue. Sauf que ça, tu vois, ce n'était pas réellement ma vision de la vie. La vie, tu n'en as qu'une. Et moi, je voulais en profiter un maximum. J'ai toujours eu en moi, et peu importe où j'étais, même encore maintenant, l'envie de partir, tu vois. Ça m'a toujours animé. Le fait d'aller ailleurs, de voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir ça, ça a toujours été en moi et je pense que ça le restera tout le temps. Et le jour où ça m'a réellement saoulé, le jour de trop, tu vois, le jour où je me suis dit « Ok, j'en ai marre », le fameux déclic, eh bien, ça m'a pris juste 10 minutes pour changer de vie. Et je te jure que ça s'est passé exactement comme je vais te le décrire. J'ai allumé mon PC, j'ai lancé Word, j'ai rédigé une lettre, je l'ai imprimée, je suis allé dans le bureau de la RH, elle n'était pas là, mais le bureau était ouvert, je l'ai posé sur la table et je suis reparti. Et tu sais quoi ? C'est incontestablement la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie. C'est vrai ? Je m'en souviens comme si c'était hier. Rien su faire la RH. C'était vraiment une renaissance, réellement. J'avais longtemps eu l'idée de le faire, tu vois, mais je n'avais jamais franchi le pas. Et tout à l'heure, je t'expliquais la différence entre avoir une idée et une motivation. Tu vois, ça, c'est réellement mon exemple concret. Je dis souvent réellement, je trouve, non ? Et pour moi, dans la vie, tu as ceux qui parlent et ceux qui agissent. Incroyable, ça, réellement, réellement, réellement. Il se trouve qu'à l'époque, je n'avais pas totalement conscience des conséquences que ça allait engendrer. Ce que je t'expliquais un peu tout à l'heure, sortir de sa zone de confort, faire des démarches, parce que j'ai dû faire des démarches, apprendre un nouveau métier, etc., mais franchement, je ne regrette absolument rien. Je ne regrette rien parce que tout ça, ça m'a vachement enrichi, en fait. Pas financièrement, mais tu vois, je me suis trouvé, j'ai grandi, je savais ce que je voulais et ça, ça vaut tout, en fait. Quand tu comprends qui tu es, c'est juste trop, trop bien. Bon, après, je ne te raconte pas la suite de l'histoire parce que ce serait beaucoup trop long, il faudrait une vidéo d'une heure et demie, mais j'ai eu plein de situations à gérer telles que celle-ci, j'ai quitté plein de taf, etc., etc., jusqu'à en arriver là. Alors, tu vois, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que grâce à cet événement, grâce à cette lettre que j'ai écrite en deux minutes, c'est grâce à ça que j'en suis arrivé là, en fait. C'est tout. Ça part de ça, ça part de cet instant. Et sans ça, je serais probablement toujours au même endroit, à la même place, au même bureau et à me faire chier. Voilà, pour en terminer brièvement avec la notion de courage, tout ça, ça va représenter des obstacles qui vont venir se mettre en travers de ton chemin. Il y en aura tout le temps. Tu vas devoir les franchir à ta manière. Mais tu vas voir que tout ça, ça va te construire. Tu vas prendre confiance en toi, chaque fois un petit peu plus et chaque step que tu auras franchi, tu vois, ça va t'amener jusqu'à ta destination finale. Comme le dit Aurélsan, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Bien sûr, c'est la quête. Alors attention, là, on arrive au troisième prérequis. C'est le plus court, mais c'est aussi le plus important. Alors à ton avis, c'est quoi ? On a parlé de motivation. On a parlé de courage et à ton avis, de quoi tu aurais besoin pour maintenir tout ça et filer tout droit jusqu'à ton objectif. C'est la discipline. Tu auras besoin d'être discipliné. Donc la discipline, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas d'excuse. Du genre « Ah bah, je suis fatigué. » Non, t'es juste pas fatigué. « Ah, bah en fait, j'ai pas le temps. » Bah si, en fait, c'est juste que tu prends pas le temps, t'as la flemme. Arrête la procrastination. Je reviens à l'exemple de la motivation. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait un problème dans la phrase. Souviens-toi, j'ai dit « Ok, demain, je vais à la salle, je m'inscris pour être musclé et être beau sur la plage cet été. » Tu vois, ne repousse pas toujours au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu vas juste perdre du temps. Sois constant dans tes démarches d'expatriation. Essaye d'avancer et de progresser même un tout petit peu chaque jour. Juste si tu fais 1%, c'est 1%. Moi, mon meilleur conseil, ce serait de te dire de rester focus. De ne pas écouter tous ceux qui te diront que t'es complètement fou, que c'est pas bien, que tu vas le regretter, etc., et qui essaieront de te garder à leur niveau et puis surtout, n'abandonne pas. Tu vois, c'est ça la discipline. C'est quelque chose de simple, mais la simplicité, la faire bien, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie. Bon, maintenant, bonus, je vais te parler d'un quatrième prérequis. Enfin, c'est pas vraiment un prérequis, c'est plutôt une qualité qui, moi, m'a été extrêmement, et m'a toujours d'ailleurs, extrêmement bénéfique. Je vais te parler de l'audace. Si t'es quelqu'un d'audacieux, eh bien, c'est bien parti. Depuis que j'ai provoqué mon destin, j'ai pris l'habitude de saisir les opportunités que la vie peut m'offrir. Ça veut dire quoi ? La vie, c'est une succession de choix. Et si tes choix se portent très souvent vers le côté négatif, alors sans même t'en apercevoir, tu vas passer à côté d'énormément d'opportunités. Et ça, tu auras tendance à dire que tu n'as pas de chance. Exemple to bet ! Exemple to bet ! Regarde, t'es célibataire. Depuis très longtemps, ça fait à peu près deux jours, t'es célibataire, tu n'en peux plus. Tu veux rencontrer quelqu'un ? Eh bien, sors ! Reste pas sur Tinder. Sors ! Si on t'invite à un événement, vas-y, tu ne dis pas non, tu dis oui, tu deviens Yes Man. Ouvre ton esprit un peu. J'ai arrêté de prendre cet accent, je ne sais pas si pour un malade. Si tu veux gagner au loto, joue. Parce qu'en fait, si tu ne joues pas, tu as déjà perdu. Tout simplement. Pas plus con. Ce que je veux dire par là, c'est n'attends pas que les choses viennent à toi toute seule parce que tu vas attendre longtemps. Essaye de provoquer la chance, de provoquer ton destin et là, tu vas voir qu'il y a plein d'opportunités qui vont s'offrir à toi. Si je prends mon cas, exemple typique, à chaque fois, j'utilise un exemple. Moi maintenant, je suis barista, tu vois. Je baristate tous les jours. Je baristate. Je fais une café. J'ai appris un nouveau métier à 30 ans. Ce n'est pas évident d'apprendre un nouveau métier, tu vois, quand tu as fait 10 ans dans une entreprise, etc., etc., que tu pars et que tu te dis je ne sais rien faire d'autre, il faut que j'apprenne un nouveau métier. Ce n'est pas évident sortir de la zone de confort, tu te souviens ? Mais maintenant, je me suis donné les moyens et j'ai mes certificats et ce sont des certificats qui sont reconnus à l'international. Bon, clairement, ça m'a coûté deux années de ma vie, tu vois. Enfin, pas vraiment deux années de ma vie, mais j'ai fait deux formations et je ne peux en faire qu'une par an. Ça m'a coûté 2000 boules. 2000 boules pour deux PDF. Tu vois, deux petits PDF. 2000 euros. Mais écoute la suite. Bien avant de partir, plutôt que de regarder des réels sur l'Instagram, j'ai utilisé le réseau social si bien connu pour contacter des coffee shops. Je leur ai écrit pour leur parler de moi, mettre en avant mon profil, mes compétences, etc. Je leur ai dit que j'allais arriver prochainement et comme ça, j'ai établi un premier contact avec eux. Et ça, je te parle de ça, c'était bien avant de partir. Je n'avais même pas mon rendez-vous à l'ambassade, je n'avais pas mon visage, j'avais que dalle. Tu vois, comme ça, ils étaient au courant. Ils savaient que j'existais. Même si potentiellement, je ne les intéressais pas, tu vois, mais au moins, ils savaient que j'allais arriver et tu vois, j'ai juste planté une petite graine comme ça. Tout ça, gratuitement. Une petite graine, une petite graine house. Et du coup, plus tard, des mois après, quand je suis arrivé sur place, je suis allé les voir. Et quand je suis rentré, je leur envoyais un mail pour leur dire que j'étais venu qu'est-ce qui s'est passé ? Pas plus tard que lundi dernier, tu vois. J'ai reçu un mail, j'ai reçu une réponse. Positive. Positive, la réponse. Ah ouais. Tu vois, j'ai investi de l'énergie, j'ai investi du temps et surtout, j'ai investi de la thune pour deux pauvres PDF. Mais tu vois, grâce à ça, j'arrive aux Etats-Unis, j'ai déjà un travail alors que je n'ai même pas le droit de travailler. Je vais avoir le droit de travailler. J'attends juste mon autorisation de travail, c'est en cours. Mais tu vois, en attendant, j'ai déjà un travail. Je parlerai du travail aux US dans une prochaine vidéo, tu vois, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais tu vois, c'est pour dire, si j'avais attendu, eh ben, il ne se serait juste rien passé. Pour info, tu vois, je suis certifié SCA, c'est la Specialty Coffee Association. C'est des cafés de spécialité. Tu en as peut-être déjà entendu parler en France, tu as plein de coffee shop maintenant qui proposent du café de spécialité. Et ça, c'est américain, tu vois. C'est une association américaine. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Tiens, regarde, tu as un exemple ici. Non, c'est de l'autre côté, de la vidéo où on va à Walmart et je te montre un petit peu les energy drinks, toutes celles qui sont à base de café. Tu vois, tu as les marques comme Starbucks et tout, qui proposent toutes des energy drinks à base de café. Le café, c'est une institution ici, donc c'est un truc de fou. Bon, ben voilà, tu vois, ce n'était pas si compliqué. On en a terminé pour cette première vidéo sur les bases de l'expatriation. Ok, maintenant que tu es motivé, tu as suivi cette vidéo et tu as défini ton projet, je te laisse m'écrire dans l'espace des commentaires où est-ce que tu veux aller, pourquoi et combien de temps. Tu vois, ça m'intéresse vraiment et on pourra en discuter. Ça m'intéresse, on échangera sur le sujet et si je peux t'aider pour y arriver, je le ferai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu, pense bien à t'abonner et si tu reconnais des gens dans cette situation, voilà, n'hésite pas à partager la vidéo avec eux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien. Ciao, bye ! Ah ben, je n'ai même pas parlé de la Yankee Candle édition spéciale Halloween. Spice pumpkin. On ne la trouve pas en français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501